Le mode randomizer sur Elden Ring en auto-équipe est devenu assez populaire sur Twitch dernièrement. Peut-être que vous voulez vous lancer dedans mais vous ne savez pas comment configurer tout ça ou alors vous avez des problèmes sur l'installation. Je vais vous aider vraiment pas à pas pour tout installer correctement et tout configurer correctement. On va commencer par désactiver l'anti-cheat, on va s'occuper de la boss checklist. Je vais vous montrer aussi comment utiliser le mode loader qui est un tout petit mode qui vous permet de ne pas charger manuellement chaque fois l'overlay. Ça va charger tous les DLL tout seul sans se servir de l'injector. Et enfin on va configurer le randomizer, ça ce sera vraiment le plus simple finalement pour que tout fonctionne correctement. C'est dans ce pass bin que vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce challenge. Donc il y a tous les liens téléchargeables, il y a toutes les règles, il y a tout ce que vous devez avoir dedans. Ce pass bin bien sûr je vais mettre le lien dans la description. Sinon vous pouvez aussi aller par exemple sur ma chaîne Twitch. Quand je suis en live vous faites ! challenge, ça vous donnera le lien de ce pass bin. Alors tout simplement on va aller sur les liens de téléchargement ici, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez le lien du mode loader qui sert tout simplement à ne pas injecter manuellement chaque fois le mode à chaque fois que vous lancez le jeu. Vous avez le lien du mode randomizer pour randomiser le jeu. Vous avez les settings à importer dans le randomizer. Le choix A ou le choix B, nous on va se porter là sur le choix A. Et il y a un truc qui n'est pas ici mais que je vous montrerai comment faire pour désactiver l'easy anti-cheat. Parce que si vous ne désactivez pas ça, vous ne pourrez pas utiliser de mode tout simplement. C'est considéré comme du cheat. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger tous les liens. On va télécharger ça. Là c'est le mode loader. Je le mets ici. Manual download. Slow download. Notez que vous devez avoir un compte sur Nexus Mod pour pouvoir télécharger ça. Et le téléchargement est là. Très bien. Maintenant que ça c'est téléchargé, on passe sur le suivant. Le mode randomizer. Même chose. Copier, coller, je télécharge la version la plus récente. Si vous ne savez pas si vous avez Net 6.0, téléchargez-le quand même. Voilà, ça va lancer le téléchargement. Ensuite, vous cliquez sur download, ce qui va vous télécharger le mode randomizer. Toujours slow download. Le téléchargement commence. C'est parfait. Ensuite, les settings à importer. On va se porter sur le choix A. Que vous preniez choix A ou choix B, c'est comme vous préférez. Le plus commun, c'est le choix A. Donc on prend, on télécharge ça. Notez que ces settings sont uploadés sur Mega, qui est sur mon compte personnel Mega. C'est garanti, vraiment pas de virus, rien du tout. Vous notez quand même, et ça, ça tombe bien que ça m'arrive. Vous regardez ici, on a celui-ci qui est un téléchargement non validé, bloqué. Si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un virus, ce n'est rien de tout ça. Vous cliquez dessus et vous mettez télécharger le fichier non vérifié. Et hop, ça va le télécharger quand même. Ensuite, le choix A, c'est bon. Ce n'est pas la peine de télécharger les deux, là. C'est soit le A, soit le B. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à télécharger les liens du mode checklist overlay. On le prend. On le télécharge ici. Manual download, comme tout à l'heure. C'est toujours sur Vortex, Nexus mode, pardon. Voilà, le téléchargement se lance et il nous restera une dernière chose. Si vous avez, si vous jouez au jeu en français, vous téléchargez cette liste-là qui est modifiée. Si vous avez le jeu en anglais, vous téléchargez bien sûr l'autre, celle qui est juste en dessous, qui correspond à la liste en anglais. On télécharge cette dernière chose et on va pouvoir passer enfin à la configuration. Tout ce que j'ai téléchargé, je l'ai mis sur le bureau ici. Ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'anti-cheat. Parce que là, si je lance mon jeu, vous voyez, il y a l'anti-cheat qui se lance. Alors, comment faire pour ça ? Tout simplement, vous allez dans votre liste de jeux, là. Vous cliquez sur Elden Ring, clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux. Voilà, vous atterrissez ici. Cette fenêtre-là, gardez-la bien proche de vous parce que vous en aurez besoin. Vous allez dans Game, vous faites un clic droit ici, nouveau document texte, tac. Et on va appeler ce document Steam, donc tout en minuscule, underscore, app, id, pointé, xt. Voilà, vous l'appelez comme ça, vous l'ouvrez et à l'intérieur, vous notez 1, 2, 4, 5, 6, 2, 0. Vous sauvegardez. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend le Elden Ring.exe ici. Vous pouvez le mettre sur le bureau, donc vous pouvez l'envoyer vers le bureau. Hop, et maintenant quand je double-clic sur le raccourci ici, ça lancera le jeu sans passer par l'anti-cheat. Notez que vous ne pourrez pas jouer en ligne si vous faites comme ça, bien sûr. Pour rejouer en ligne, tout simplement, vous lancez le jeu par votre launcher sur Steam. Donc ça, c'était la première chose à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le Net 6, là, 6.0. Donc je double-clic dessus, c'est ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Bon, il est déjà installé. Donc je vais cliquer par exemple sur Réparer, voilà, juste pour vous montrer. Vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous l'installez simplement, voilà. Ce sera très rapide. Vous fermez quand c'est fait. Vous avez trois dossiers qui sont compressés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décompresser. Donc clique droit sur un des deux, enfin sur un des trois même. Extraire tout. Vous décochez ici cette case-là. Et on extrait. On fait la même chose pour tous. Donc pour celui-là et pour celui-ci. Voilà, les trois compressés ici, ils ne nous servent plus. On peut supprimer. J'ai mes trois dossiers. Donc on va commencer tout simplement par le mode loader. Donc le mode loader, je double-clic dedans. Je copie, colle tout ce qui s'y trouve dedans. J'ouvre, comme on a fait tout à l'heure, gérer, parcourir les fichiers locaux. Vous rentrez ici dans le dossier game. Et dans le dossier game, vous collez ce que vous venez de copier. Voilà, donc vous avez le dossier mode qui est vide. C'est normal. Et les deux autres qu'on a mis ici. Donc c'est dans le dossier mode qu'on va mettre notre overlay. Vous rentrez dans le dossier mode. Vous le laissez ouvert pour l'instant. Ici, vous ouvrez votre ER overlay, machin truc. Vous prenez tout ce qu'il y a dedans. Vous copiez ça. Vous le mettez ici, dans le dossier mode du mode loader. Vous allez dans data. Nous, du coup, on a téléchargé la liste en français. Nous, c'est fra et fer. Voilà. Ici, on a notre liste hardlock uig, use what you get. On va le mettre ici. On le copie ici. Et voilà. On retourne, flèche arrière, flèche arrière. Et on va ouvrir maintenant le overlay.ini. On fait un clic droit. On fait éditer avec Notepad ou éditer avec n'importe quel éditeur de texte. On avait mis dans fra.fr ce .json. Vous faites un F2. Vous copiez-collez tout. Maintenant, je remplace ici, à la ligne 103, data file égale boss.json. Je remplace par le nom du fichier qu'on vient de télécharger. Comme ça, ça ira chercher la liste des boss qui a été modifiée pour le challenge. Voilà. On descend un petit peu plus. Le challenge mode, on efface false et on écrit true, bien sûr. Et à partir de là, c'est bon. On peut sauvegarder et on peut fermer tout ça. Ici, si je lance mon jeu avec le raccourci sur le bureau, dès que le jeu se lance, en haut à droite, je devrais avoir la petite liste avec toute la liste ici. Alors, attendez, je vais m'effacer un petit peu pour qu'on y voit mieux. Avec toute la liste, si vous voulez savoir si vous avez la bonne liste ou pas, vous cliquez n'importe où et vous regardez s'il y a un petit chiffre ou un nombre du moins entrecroché devant chaque boss, ce qui correspond au scaling, donc à la difficulté du boss. Voilà. Si vous avez ça, c'est bon, c'est que vous avez la bonne liste. Donc, c'est bien. On a la liste des boss qui fonctionne bien maintenant. On a l'anti-cheat qui ne s'active pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper du randomizer. Pour le randomizer, on clique sur notre raccourci, sur ce qu'on a décompressé tout à l'heure. On fait un copier. On refait ici, clic droit, Elden Ring, gérer, parcourir les fichiers locaux. On arrive ici dans le dossier Elden Ring. On ne rentre pas dans le dossier Game cette fois. On colle ici notre randomizer. Voilà. Très bien. Et ici, regardez sur le bureau, ici, il y a les settings, d'accord ? Les settings qu'on peut très bien coller ici aussi. On rentre dedans. On rentre dedans. On lance le randomizer. Windows protège notre ordinateur. Merci beaucoup. Donc, on fait information complémentaire ici. Exécuter quand même. Et on a ceci. C'est le randomizer. Pas la peine de configurer quoi que ce soit. On a déjà téléchargé tous les settings. Il vous suffit de faire option, importer des options depuis le fichier. Et on va tout simplement aller chercher là où on était tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on était ici dans le dossier Elden Ring. Ce qu'on a téléchargé tout à l'heure, on l'ouvre. On écrase. Oui. Le logiciel passe en anglais. Vous ne touchez à rien. Ce n'est pas grave. Il est conseillé de le couper et de le relancer derrière. Si vous le repassez français directement en passant par ici, ça va modifier certaines options. Plein d'options. Et du coup, vous n'aurez pas les bons réglages. Alors que si vous le coupez vous-même et que vous relancez votre rando, il repassera français. Et aucun réglage n'a été foiré. À partir de là, je peux randomiser ici. Si vous n'avez pas le jeu ici, vous pouvez cliquer, si vous ne l'avez jamais fait, choisir le fichier EXE du jeu. Et vous allez chercher votre Elden Ring.exe ici. Et ici, en bas à gauche, on a notre barre de progression. Une fois que c'est terminé, vous avez une barre verte en bas. Vous cliquez sur « Démarrer Elden Ring à partir du randomizer ». On voit bien que c'est bien randomisé. Parce que mon arme est un fouet. Notez qu'il est possible de personnaliser quand même cette petite case en haut là. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la police, vous pouvez mettre en plus grand. Je vais vous montrer comment faire. Donc toujours dans le dossier « Mod », rappelez-vous, le dossier « Elden Ring Game Mode ». On remodifie du coup notre « Overlay.ini ». Et ici, vous pouvez grossir par exemple. Ici, au lieu de mettre 10, vous pouvez mettre 40, 45 par exemple. Voilà. La taille de la typo, vous pouvez la mettre plus grande aussi. « Font Size », on peut mettre par exemple, je ne sais pas moi, 60. Pour la « Font Size », c'est ligne 13. Et ce qu'on a modifié tout à l'heure, c'est évidemment ligne 114. Vous sauvegardez, vous relancez votre jeu. Et voilà. Et là, on voit qu'on l'a mis plus gros. On aurait pu pousser le vis à même changer de couleur, changer de typo. Mais là, déjà, vous avez quelque chose de plus gros. C'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez passer en live. Je stream quasiment tous les jours sur Twitch. Le lien dans la description, bien sûr.